Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour un nouvel épisode de DraftGap et dans celui-ci on va parler de l'Europe aux Worlds. Ça y est, les Worlds ont commencé, le Swiss Stage a enfin commencé et on a pu voir quelques petits aperçus du confrontation qu'on a, des confrontations internationales, en plus que des superbes confrontations entre équipes de la même région, parce que bien évidemment c'est ce qu'on a envie de voir dans les Worlds, mais on a quand même pu voir quelques games assez intéressantes de la part de l'Europe contre des équipes asiatiques et c'est sur quoi on va se concentrer aujourd'hui avec des games en BO1 du coup pour l'instant, on va pas encore analyser de BO3 mais en tout cas on va analyser déjà des games spécifiques où l'Europe et du coup les Etats-Unis aussi, parce qu'on va aussi parler d'une game d'aînés, l'Europe et les Etats-Unis ont réussi à embêter les équipes asiatiques, c'est-à-dire quand je dis embêter, c'est-à-dire qu'ils avaient la main mise sur la partie un moment jusqu'à ce qu'en fait plus vraiment, et derrière on perd. Donc aujourd'hui on va analyser un petit peu comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça, que ce soit peut-être par la draft ou par d'autres trucs on va dire dans la partie en elle-même, et des fois du coup est-ce que ces avantages-là sont des choses qui sont reproductibles, même si là on va voir que c'est trois équipes différentes qui ont réussi à reproduire à peu près la même situation, mais est-ce que c'est normal à cause de la draft et que du coup c'est normal qu'au bout d'un moment ils finissent par tomber derrière parce qu'ils avaient par exemple une draft forte en early, et que finalement plus on avance des points, on va dire des power spikes d'items, et plus derrière forcément les équipes asiatiques commencent à remonter la pente avec une composition plus sur le game, ou si au contraire c'est juste que l'Europe et l'Amérique du Nord ont des early games qui sont plutôt convaincants mais que c'est juste dans les teamfights en mid-game qu'il y a un petit problème, et est-ce que ces teamfights en mid-game, ces erreurs-là sont des erreurs qui vont nous empêcher jusqu'à la fin des Worlds de battre les équipes asiatiques, ou si c'est vraiment quelque chose qui est potentiellement, on va dire quelque chose d'intéressant à voir et à analyser pour pouvoir potentiellement dire, ok, peut-être qu'on a une chance, peut-être qu'on a une chance si on corrige ces erreurs-là et si ces erreurs sont correctives. Donc, on a trois games à analyser aujourd'hui, la première game que nous allons parler, c'est la game qui s'est passée lors de la première journée de ce Swiss Stage des Worlds, entre l'équipe suisse, j'ai réussi, l'équipe suisse de BDS et le side 1 chinois GED Gaming. Alors, comme c'est trois games, on va analyser trois drafts et un peu de la game, je vous épargne le truc pic par pic, l'habitude des drafts gaps, et on va analyser directement la draft terminée. Et avant qu'on commence, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous plaît et à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochaines. Voilà, je décide de les mettre maintenant ces petits avertissements parce que je pense que... Voilà, je pense que c'est bien de vous le rappeler maintenant au cas où, plutôt qu'à la toute fin, où les mecs ont déjà cliqué en dehors de la vidéo. Bref. Donc, c'est parti, on commence. Alors, déjà au niveau des bans, très intéressant, et c'est quelque chose qu'on va voir, donc qui va se répéter pendant pas mal de drafts, c'est cette priorité sur le ban de la Kalista, spécifiquement. C'est très intéressant de voir ça parce que c'est un pic qui n'a pas encore été sorti pendant ces worlds, si je ne me trompe pas, je vais regarder pour être sûr, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et... Ah, excusez-moi, si, ça a été sorti trois fois, excusez-moi, my bad, alors que je registre cette vidéo, c'est-à-dire juste après les matchs de la journée avec T1 contre Cloud9, NRG contre Mad Lions et BLG Fnatic, on a déjà trois games de Kalista. Donc, on a eu une game, donc, de FBI contre Weibo, bon, on ne va peut-être pas la compter, celle-là. On a eu une game, donc, de Yon, donc, de Team Liquid contre NRG, où ils ont perdu. Et on a eu une game gagnée de Ruler contre BLG dans leur combat en VO3. Alors, donc, on a vu quelques trucs. Alors, le problème, c'est que forcément, on a eu un exemple de team asiatique qui jouait Kalista et elle a explosé la game. Et on a eu un exemple de Kalista, enfin, deux exemples de Kalista joués par des Américains et ils se sont fait exploser. Donc, je peux comprendre le ban, déjà, parce que je me doute bien que s'il y a eu des scrims entre les équipes asiatiques et les équipes européennes, déjà, Kalista, je pense que ça doit être le genre de champion qui excelle pas mal en scrim par rapport à Twitty Worlds, parce qu'il y a peut-être un peu moins de pression et que c'est plus facile de jouer ce genre de champion mécaniquement très demandant. Mais, du coup, vu que certainement que les Asiatiques ont dû exploser les Européens avec Kalista, et que, du coup, ils n'ont pas forcément envie de retenter l'expérience, surtout que, eux, de leur côté, quand ils essaient de jouer Kalista, ça ne marche pas de fou, quoi. C'est un peu l'équivalent de Jace ou de Fiora, ce genre de pique. Mais, du coup, pour les ADC, je peux comprendre le ban. Après, la question, c'est, ok, il vous explose en scrim, peut-être qu'il vous explose aussi en line en 2.2, mais la question, c'est, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est inéluctable, ou est-ce que vraiment il n'y a pas une possibilité d'enlever ce ban pour faire autre chose, vraiment ? Même si c'est un truc que, effectivement, évidemment, BDS ne peut pas jouer, et évidemment, JD Gaming peut jouer, mais ce que je veux dire, c'est plutôt, est-ce que c'est pas mieux que Ruler obtienne Kalista, plutôt qu'il obtienne genre Xayah, Kaisa, ce genre de trucs. C'est la question que je pose, parce que, pour le coup, je me dis que, effectivement, c'est un champion qui est très très fort en line, mais une fois que tu sors de la lane, si le personnage n'a pas genre 25 kills, c'est un personnage qui perd très très rapidement en puissance, et qui devient assez facilement un creep mêlé, quoi. Non, un creep range, au moins. Allez, un creep range. Allez, un creep canon. Je donne. Je donne. Je suis sympa aujourd'hui. On va voir Kalista, mais bref. Bon, vous me connaissez, de toute façon, pour les gens qui sont déjà abonnés, vous savez que je tiens pas ce champion particulièrement à cœur, et pour moi, la simple pique de Kalista a été souvent la défaite de pas mal d'équipes, notamment, même quand on remonte jusqu'aux Worlds de l'année dernière. Donc, bon, on verra bien si ces Worlds-là, c'est la même chose. Mais, en tout cas, pour le Swiss Stage, pour l'instant, on est sur une victoire de 1 sur 2, mais je pense pas qu'il faut prendre ça trop en compte, vu qu'il y a encore trop de disparités entre les équipes pour pouvoir dire que, vraiment, une game gagnée ou perdue d'un petit pic, c'est lié à la puissance du pic, et pas juste à la meilleure équipe la pique, quoi. Talia, je peux un petit peu comprendre, dans le sens où, effectivement, on a un gros, gros client, dans la personne de Night, pas Night, non, c'est Diagao, c'est Diagao. Non, je suis mon merde, c'est Night, excuse-moi, j'ai mal regardé, du coup. Ok, parce que j'étais en train de regarder, du coup, entre JDG et Belger. Donc, oui, c'est Night, effectivement, bon, Night est un gros client de Talia. Après, la question, c'est, encore une fois, est-ce que Talia est vraiment le meilleur pic en mid-lane ? Est-ce que, vraiment, Night va se ruer sur Talia, parce que c'est son meilleur champion, et parce qu'il faut absolument qu'il la joue, quoi. Donc, c'est la question que je pose. Je me pose la question de si c'est pas mieux de le laisser partir sur d'autres pics, et que, justement, de le laisser, on va dire, pic Talia, et forcément de ban un autre truc un peu plus chiant à jouer contre. Notamment les gros trucs, genre, forcément, l'excellent télé de Jax, ce genre de truc. Après, JDGaming n'a pas l'air d'être autant prioritaire de Jax que d'autres équipes asiatiques, donc, pourquoi pas, on verra. Le ban de Kennen, par contre, je pense que c'est à peu près le même équivalent que Alissa, mais en top-line, c'est-à-dire, les Asiatiques savent le jouer, et pas les Occidentaux. Pour ce qui est de JDGaming, on est sur des bannes qui sont très anti-européens. On va pas se cacher, c'est presque du racisme, là. Le ban du Darius, on voit que, tu vois qu'il n'y a qu'une seule équipe dans ces Worlds où tu peux vraiment banne le Darius, où t'as vraiment une légitimité de devoir banne le Darius, et c'est bien BDS. Donc, voilà, on sent que JDGaming, il respecte quand même un poil BDS, même s'il ne banne pas tous les champions dedans. Il banne quand même le Darius, qui est son champion de loin le plus fort. Derrière, le ban d'Oriana, qui n'est pas forcément un ban spécifique à l'Europe, parce que le personnage est juste broken à peu près partout. Et Maokai, qui, pour le coup, lui, est un bon gros ban européen, puisque à peu près tous les junglers de l'Europe le jouent. Donc, ouais. Et surtout que ça a l'air d'être une plus grosse priorité pour les Européens que ça ne l'est pour le reste du monde. Parce que, si on regarde la matchlist de Maokai, on se rend compte que c'est beaucoup d'Européens qui jouent le personnage. Donc là, on a Contrax, Yike, Yike. On a eu un truc de Canavi. Un pic de Canavi, un pic de Chun. Et derrière, ou de Chun, je ne sais pas comment on le dit. Et derrière, c'est Yike, Sheo. Alors, il y a eu Junjia, mais ça a été sur PSG. Encore Geo, encore Geo. Bref. Donc, on voit qu'il y a pas mal de prioritations de à peu près tout le monde. Sachant que, je pense que Razorq aussi aurait pu potentiellement partir sur Maokai dans certaines games. Donc, un ban 100% européen. Derrière, on a le fameux Xayah Raken qui va être une grosse priorité pendant ses Worlds et qui est récupérée du côté de BDS. C'est très intéressant d'ailleurs. Parce que, pour le coup, je pense que Xayah a peut-être un des plus gros winrates de ses Worlds. Et peut-être que c'est ce pic qui va, on va dire, faire en sorte que... Enfin, devenir le truc de la boule de cristal où c'est genre le pic qui a le plus gros winrate des Worlds. Parce que le champion est assez stoke. Assez stoke. Assez stonk, excusez-moi. Actuellement dans la méta. Parce qu'il y a énormément de champions qui reposent sur le langage à l'heure actuelle. Notamment les trucs comme, justement, la composition qu'on va voir des JD Gaming en face. Qui est donc des trucs genre Harry, des jeux genre Jarvan, des trucs genre Kaïsa. Même si Kaïsa est techniquement un counter de Xayah. En tout cas, il était pensé comme un counter de Xayah à l'époque. Donc, ouais. Tout ça pour dire qu'on a pas mal de possibilités de faire une bonne draft du côté de BDS. Grâce à ce first pick. Derrière, JD Gaming qui part sur du Kaïsa Alistar. Donc, bon, c'est littéralement, on cycle nos niveaux des champions les plus piques de ces Worlds. C'est-à-dire, vraiment, on peut pas pique Xayah, on pique Kaïsa. On peut pas pique Rakan. Parce que, bon, on a peut-être pas envie de pique Rakan. Derrière, on prend Alistar. Ce qui est pas si dégueulasse que ça, en vrai. C'est aussi un bon pique plutôt intéressant. Et derrière, BDS, par contre, qui pique sur pique, du coup, Vaï et Rakan. Alors, je suis pas forcément fan du pique de Vaï. Je comprends pas pourquoi ce pique revient, pour être honnête, en fait, en réalité. Parce que, alors certes, Vaï a eu quelques buffs d'ici, donc, jusqu'au page des Worlds. J'ai pris le moment où elle avait disparu de la méta jusqu'au Worlds. Mais c'était vraiment pas des buffs qui méritent qu'elle revienne vraiment dans la méta de fou par rapport à l'état où elle était quand elle a arrêté d'être pique. Donc, ouais, je considère toujours que ce champion est pas forcément... J'allais dire pas un vrai champion, mais c'est surtout que c'est pas forcément un champion qui est extrêmement fort dans la méta. Et donc, que tu te dois de prioriser en B2 par rapport à d'autres piques. Et surtout, quand tu piques déjà Xayah, partir sur Vaï Rakan, ça fait un peu bizarre parce qu'on a un pique qui est principalement du disengage slash, du coup, de la défense, de la réception d'engage, et dans lequel tu pars sur deux piques qui sont full engage, full on dive in, full on tue les gens. Mais je me pose la question, du coup, est-ce que ça aurait été pas mieux de faire ce pique qu'Aïssa si tu voulais partir sur Vaï Rakan et de potentiellement, je sais pas, à la place de Bantalia, tu bannes... Tu bannes Xayah, par exemple. Ou alors, à la place de bannes Kalista, tu bannes Xayah, par exemple, potentiellement. Parce que, pour le coup, Kalista va bien se faire péter la gueule, ça c'est sûr. Donc ouais, un peu complexe. Derrière sa pique sur Jarvan, du côté de GDG, ce qui est pas si mauvaisé que ça, en réalité. Je pense que c'est plutôt bien trouvé. Et en plus, grâce à BDS, du coup, ce pique va être encore plus amélioré. Parce qu'on va avoir que des piques qui sont statiques en face. C'est-à-dire qu'à part le Rakan, qui est de toute façon jamais une véritable target dans n'importe quelle équipe dans laquelle il est, et la Vaï, qui, pour le coup, a peut-être quelques problèmes pour sortir du pique du cataclysme de Jarvan, une fois que le Jarvan est sur elle. Et bien, on a que des piques statiques. Ce qui veut dire que le Jarvan met un ulti sur ta gueule, et si t'as pas de flash, normalement, c'est mort instantané. Ça, si on en plus rajoute le fait que c'est un champion qui a quand même pas mal de mobilité, quand même Jarvan, en plus d'être assez tanky, relativement. Je vais pas non plus le faire comme si c'était le jungler le plus tanky du jeu, mais ça, plus les nombreux bonus qu'il peut donner au Karin, notamment le buff de vitesse d'attaque avec son E, le shred d'armor, et du coup, le cataclysme, ce qui permet de lock les cibles assez rapidement. Je trouve que c'est un pique qui est assez sleeper dans la méta, et je trouve que, du coup, le fait que pas mal de junglers, notamment les junglers asiatiques, le jouent, est potentiellement un révélateur de la puissance potentielle du pique. Mais on voit que déjà, il y a pas mal de différences en termes de la méta européenne par rapport à l'asiatique, parce que, pour le coup, Jarvan est vachement plus priorisé au niveau des équipes asiatiques que l'Europe, notamment parce qu'on préfère des champions genre Maokai, par exemple. Donc, ouais, c'est des différences de style, mais je trouve que, pour le coup, Jarvan, s'il les pique aussi tôt dans la draft, c'est-à-dire le R3, il est potentiellement punissable, parce que là, il nous manque encore deux champions du côté de BDS, et que si BDS était parti sur des champions justement un petit peu plus, on va dire, escape-friendly, on va dire, notamment Milan, je pense qu'il y a carrément possible de trouver des midlaners qui peuvent avoir un poil de dash, quoi. Je pense pas que, genre, on soit obligé de partir sur des trucs genre Azir qui, du coup, vont être bannes, forcément, pour pouvoir faire des trucs. Est-ce qu'on a des trucs en dehors de ce filin-sail-là, à poser, ou de cette Vidèle Leblanc, qui, de toute façon, s'est fait péter la gueule ? Lissandra peut complètement fonctionner à la place de Cassiopeia, notamment si, en plus, tu l'utilises en réponse à la Harry qui va être sélectionnée, de toute façon, avant que ton millenor soit assez clonné. Je pense que c'était une opposition plutôt intéressante de l'utiliser, surtout qu'en plus, c'est pas un millenor qui est complètement inutile contre Kaisa, bien au contraire, et qui a pu vachement être utile dans la composition BDS, du coup, pour permettre de catch si c'est vraiment ce sur quoi tu veux partir, mais dans ce cas-là, ça veut dire que, forcément, tu laisses un peu la Xaya derrière, mais, quitte à faire ça, autant partir sur une composition full-language si tu sais qu'en face, ça va partir sur des trucs genre Kaisa, ce genre de trucs. Donc, pas trop problématique. Et alors, il y a peut-être une Akali qui peut partir, mais je pense que c'est un peu trop tôt pour la donner en draft. Et contre la Harry, je sais pas si c'est vraiment un match-up que t'as envie d'avoir, mais au moins, ça pourrait être un peu plus évasif pour permettre des trucs. Surtout qu'en vrai, vu l'évolution de la draft de JD Gaming, à part, du coup, la Kaisa et la Harry, t'as zéro DPS en face. Ce qui veut donc dire que, si t'arrives à réussir à tuer la cible que t'as envie de tuer, c'est-à-dire soit la Harry, soit la Kaisa, mais plus la Kaisa quand même, t'as réussi ton job, en fait. C'est-à-dire que t'as pas eu forcément besoin de faire grand-chose, t'as gagné le fight, à peu près grâce à ça. Juste, littéralement, littéralement, ce seul fait, juste ce seul fait, c'est t'as gagné le game, direct. En tout cas, le fight, déjà. Donc ouais. Ensuite, on a le ban d'Olaf, qui est un peu bizarre aussi, parce que, alors, certes, c'est effectivement un pick qui est assez chiant à jouer quand tu t'appelles Alistar ou quand tu t'appelles Jarvan sur son ulti, mais quand tu t'appelles Jarvan avec un ulti, c'est pas si problématique que ça d'avoir un Olaf en face. Parce que, encore une fois, tu peux l'empêcher de foncer sur tes Kaisa avec ton MR, et il faut qu'Olaf garde son flash à n'importe quel moment possible, imaginable, s'il veut pouvoir passer le cataclysme. Mais le truc, c'est que, bah, si t'arrives à faire utiliser son flash avant Olaf, comme le ulti d'Olaf, enfin le ulti, le flash d'Olaf a un cooldown plus élevé que l'ulti de Jarvan, bon, bah, ça va être un peu plus compliqué pour lui de jouer un fight sans son flash, quoi. Parce qu'il peut juste pas arriver vers les adversaires s'il y a un Jarvan qui est à côté de lui et qu'il peut juste s'appuyer sur R et l'autre mec peut pas jouer, quoi. Donc, ouais. Je suis pas sûr que ce soit les meilleurs bannes du côté de JDG. Du côté de BDS, je pense que c'est pas des bannes trop compliquées, pas des bannes trop chiants. La Nico qui est, encore une fois, un pick qui est aussi plus désigné vers, du coup, les Zipasiatiques. Et le Renekton, par contre, qui est surtout un champion qui a matrixé les Européens, quand même, j'ai l'impression, parce que c'est souvent un blind pick que les Européens adorent prendre. Résultat, on se retrouve souvent avec des drafts pas incroyables à cause de ça, parce qu'on se retrouve contre les Jax, qui pète la gueule de Renekton en fight, on va dire, plutôt. Après, je considère que c'est pas non plus un hard counter, Jax, par rapport à contre Renekton, mais ça reste quand même un champion sur lequel on a vu que les Zipasiatiques pouvaient faire des trucs assez incroyables. Bref. Du coup, la R à être récupérée du côté de JDG, je pense que c'est pas une si mauvaise idée que ça. Après, encore une fois, on est sur une composition JDG. Qu'est-ce que tu cherches à faire ? C'est-à-dire que, si tu veux, effectivement, go in. Parce que c'est ton truc. Parce que t'as une Kai'Sa, que tu veux go in parce que t'as pas envie de la jouer poke. Que t'as un Jarvan qui veut vraiment foncer sur l'adversaire. Et que du coup, tu piques la R pour go in aussi. Pour tentanter un catch, en fait, on va dire. Déjà, faire tout ça dans une Xaya, c'est un peu problématique, mais pourquoi pas ? Parce qu'en vrai, on a eu ces deux piques-là qui empêchent un peu la Xaya de faire son taf, si tu veux, parce qu'ils n'ont pas d'une très grosse protection. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu pars sur Alistar en support ? Parce que, je suis désolé, mais Alistar est loin d'être le meilleur champion pour Engage actuellement. Je pense que j'aurais pris à peu près n'importe quel support en Engage à la place d'Alistar. Les plus gros piques possibles que je vois qui me viennent directement à l'esprit, évidemment, c'est le Nautilus ou potentiellement la Léona. La Léona ici. Parce que forcément, c'est des champions qui peuvent aller de l'avant très rapidement, qui peuvent cesser des gens de très très loin. Forcer potentiellement, par exemple, avec un Grab de Nautilus ou avec un Solar Flair de Léona, tu peux forcer un Nautilus de Zaya. Et derrière, Go in avec la Harry ou Go in avec le Jarvan ou Go in avec la Kaïssa, ce genre de trucs. D'ailleurs, comme on a utilisé tous les cooldowns du côté de la Zaya, on ne peut pas forcément faire grand-chose derrière pour empêcher leur Nangage. Mais, ce Alistar, au contraire, il n'a pas une portée d'Nangage si élevée que les deux champions que je viens de citer, tout en étant, en plus, on va dire, obligé de cramer son flash, ce genre de trucs, et plus un champion qui est là pour empêcher les adversaires de foncer sur une cible en mettant un gros coup de tête qui les envoie vers le sein, on va dire, ou un Q-spell qui va atomiser les gens qui veulent foncer sur ton carré. Donc, forcément, le meilleur champion pour Nangage, selon moi. Après, sur un Jarvan, on perd avec un Jarvan, ce n'est pas si problème que ça, parce que tu peux juste attendre que le Jarvan piège des gens et derrière, foncer dans le pit avec lui. Mais, si on n'est pas dans cette synergie-là spécifiquement, c'est-à-dire dans un Jarvan qui n'a pas d'ulti ou avec des champions qui sont suffisamment mobiles, eh ben, on s'emmerde un peu. Ensuite, c'est là où je vois le problème un peu de la draft de BDS. Un léger problème qui va arriver pendant la draft, c'est qu'on a pique deux champions qui sont assez statiques, comme j'avais dit contre Jarvan, ce qui est un peu problématique pour résister un petit peu à ce genre d'assaut. Après, Cassiopeia n'est pas un si gros problème que ça pour la draft de BDS parce que c'est un champion qui est quand même assez fort pour réceptionner l'angage, on va dire. Peut-être le meilleur champion en midlane pour faire ça et que donc, quand t'es un champion qui a pas mal de dash comme Jarvan, même si je crois que Jarvan peut quand même qu'il spell vers son drapeau, je suis pas sûr, mais je crois qu'il peut quand même qu'il spell vers son drapeau quand il est sous les miasmes. En tout cas, quand t'es un champion comme Harry ou comme Kaisa, tu peux pas forcément faire ce que tu veux quand t'as des miasmes et quand t'as une Cassiopeia qui peut se retourner et qui peut te stun pendant deux secondes. Donc, pas un champion qui est si dégueulasse que ça à sélectionner. C'est vrai que forcément, elle va être très mise à mal par le Jarvan parce que derrière, tu peux pas forcément garantir que tu sois safe à l'intérieur de ton pit, que ton but, c'est quand même de kite un minimum et que là, t'en as pas trop la possibilité. C'est ça qui va potentiellement poser un gros problème à BDS. Et d'ailleurs, le Garen, pour le coup, alors c'est un Garen en blind, forcément, parce que t'es blue side et que GJ veut laisser le final, le last pick à 369, c'est ça ? Pour pouvoir un peu empêcher l'altoplane de vraiment snowball et de créer un monstre qui va un peu casser la game en faveur de BDS. Donc, t'es obligé de partir sur un champion comme Garen. Après, pour le coup, je pense que Garen a quand même une très bonne utilité. Déjà, je pense que c'est le meilleur des gods encore possible de sélectionner de Adam, donc les fameux Darius, Olaf, Garen 7. Non, ça c'est dogs, ça, bref. Non, Garen, Olaf, Darius 7, ok ? On va dire ça comme ça. Donc ouais, c'est le meilleur des gods possible parce que je pense que c'était pas incroyable surtout là à l'heure actuelle parce qu'on n'avait pas encore vu le pic de horn. Donc, je pense que c'est pas un pic si dégueulasse que ça, d'autant plus que si t'arrives à toucher, bon ça va être chiant, mais si t'arrives à toucher un champion, n'importe lequel en fait, c'est potentiellement une mort contre la composition BDS parce que derrière, t'as un Lock-in de Vaille, t'as un Rakan qui peut follow-up, t'as une Xaya qui peut mettre ses petites plumes et du coup, c'est pas non plus si problématique que ça d'avoir un Garen parce que Tarn exécute énorme et tu peux quand même tuer les gens si t'arrives à être laissé en 1v1 et que tu peux suffisamment bien leur péter la gueule. Donc, voilà, c'est intéressant comme pic malgré tout même si effectivement, encore une fois, on a ce problème de mobilité par rapport au Jarvan et derrière, en fonction, après ce pic de Garen, on a du coup le last pic Horn du côté de JD Gaming. Alors, je peux comprendre le Horn dans le sens où c'est un Horn qui va être là pour donner un peu plus de scaling à JDG parce que pour le coup, tu regardes la composition de BDS et tu vois Cassiopeia et Xayar et en plus un peu Garen, tu dis qu'il y a quand même un gros scaling en face. C'est-à-dire que tous les champions montent quand même pas mal en puissance dans la game. Même si Vaille et Rakan finissent par devenir des gros plots, ça reste quand même assez intéressant comme du haut de Kari plus le top laner qui a une grosse montée en puissance. En face, JD Gaming, ils ont vraiment que la Kaisa qui peut vraiment faire quelque chose dans le late game parce que Alistar, même s'il scale un peu mieux que les autres supports en gage, il peut toujours rien faire. Jarvan reste à peu près le même champion à partir du niveau 6 et Harry, pareil, pas un truc de fou furieux parce que tu es Harry. Tu ne vas pas non plus commencer à one-shot des gens sans vraiment devoir mettre les mêmes spells. C'est-à-dire que peu importe si tu es en genre 0-4 ou en 9-0, si tu ne touches pas ton charme, tu vas crever ou tu ne vas pas pouvoir faire de kills. Ou alors, il faut vraiment être en 9-9-0, genre en 9-9-0. En genre 9-10-11-0 pour pouvoir vraiment réussir à faire des trucs genre je ne mets que des aides et des ultis et je tuer met. Mais normalement, tu vas quand même devoir mettre les mêmes choses pour pouvoir tuer un gars, donc pas forcément une énorme différence en termes de scaling. Donc le Horn est là pour faire à peu près ça, même si, encore une fois, je ne pense pas que ce soit un truc qui soit vraiment énorme comme dans cette game parce qu'encore une fois, je ne pense pas que ce soit un item de Horn qui va vraiment faire en sorte que ces champions-là en mettent du scaling. Mais c'est aussi un bon outil déjà de follow-up sur le langage de Jarvan et en plus, c'est un bon outil de, on va dire, de disangage derrière si tu essayes en tant que BDS d'arriver et de foncer sur une cible. Donc ouais, pas un truc que c'est problématique que ça. Donc, je pense qu'entre les deux compositions, je donnerais quand même gagnant celle de BDS parce qu'on a quand même pas mal de, on va dire, déjà on a le scaling ce qui n'est pas dégueu et même si on a ce problème avec le Jarvan forcément, parce qu'on va pas pouvoir éviter ça quoi, on a quand même pas mal de champions qui ont suffisamment d'outils pour pas se faire complètement péter la gueule contre une composition presque full-language, quasiment full-language de la part de JTG. Avoir Cassio et Xayah c'est quand même des bons champions contre ce genre de problème on va dire. C'est juste qu'effectivement on aurait préféré avoir un mid-jungle qui soit un peu différent en termes de thématiques pour pouvoir un peu mieux counter la draft des JTG puisque là on a deux champions qui veulent full go in mais c'est pas du tout à une composition BDS. Alors après Garen je pense que ça reste un personnage qui est relativement en isolation par rapport à une autre draft et que donc c'est un peu compliqué de faire vraiment le champion le plus puissant on va dire. C'est vraiment c'est pas un champion qui va vraiment être dans un thème particulier. Il va quand même servir potentiellement quand tu sers en JTG parce que c'est un petit clic silence on va dire. Donc c'est pas non plus un truc horrible à utiliser notamment contre des trucs genre Harry et Kaisa qui utilisent énormément leurs spells. mais c'est pas non plus un champion qui a une grosse potentielle de défense. C'est un bouclier humain on va dire. Un gros bouclier humain quand même parce qu'il a une warbog intégrée quand même le Garen mais c'est pas non plus le meilleur pic possible. Donc ouais je donnerais quand même la composition de BDS gagnante. Après si on regarde les dynamiques de lane je pense que Xavier Rakan normalement devrait quand même facilement tenir Kaisa à l'istar. Je pense que c'est à peu près even en mid lane voire légèrement un Ray favored je pense parce que Harry a peut-être un meilleur clair de wave et par contre en top lane c'est un homage c'est Garen qui va à peu près péter la lane mais c'est normal parce qu'on ne demande pas forcément à Horn de taper la lane. Donc ouais alors du coup comment est-ce que la game a fini par se terminer on va dire même s'est engagé également parce que alors pour le coup on va aller assez rapidement dans l'early game parce que c'est pas forcément ce qui nous intéresse parce que ce qui nous intéresse c'est surtout de savoir comment est-ce que c'est un peu le rise and fall mais on s'intéresse plutôt à la partie fall on va dire de la partie donc ouais déjà on a une très bonne activité de la part de Sheo pour le coup qui même s'il se fait un peu scout par Canavi pendant toute la game qui va un peu sur son dos ce qui est intéressant ici c'est qu'on a une ward qui est posée de la part de Canavi qui est sur le blue à peu près c'est ça exactement et à partir du moment où Sheo passe de l'autre côté on va dire on n'a pas forcément d'informations du côté de 369 sur si Sheo part quand même faire son gromp et part backside derrière ou back ou s'il part vraiment faire un truc en top lane d'autant plus que pour le coup Canavi lui il est occupé à faire le carapater donc c'est vraiment un laps de temps pendant lequel Sheo a vraiment une possibilité en plus on a un gros crash de wave de la part de 369 qui ne peut pas forcément faire grand chose de plus là il est un peu obligé d'accompagner sa wave parce que s'il se fait freeze sur ce timing là la game est un peu perdue et je pense que Canavi aurait dû on va dire reconnaître ça et qu'il aurait dû quand même partir en top lane ne serait-ce que pour permettre le crash de 369 avant de repartir sur le carapater même si c'est pas même si c'est pas forcément genre le meilleur truc possible parce que il n'a pas forcément grand chose d'autre à faire parce que le reste des camps est globalement dans la jungle de Sheo et même s'il perd ce crabe là il a quand même le carapater both side de toute façon s'il décide d'abandonner celui-là donc je pense pas que ce soit une si bonne idée de la part de Canavi de continuer à faire ce carapater parce que ça permet du coup à Sheo de tenter un gank en plus il essaie de coudre hors jungle derrière au lieu d'aller vraiment à la à la rescue de son top lane et du coup le problème c'est qu'il se coûte pas assez rapidement du coup il voit pas que les camps sont toujours en vie et du coup on a le petit flash in de la part de Sheo into flash in de la part d'Adam et force blood récupéré avec en plus une wave qui freeze donc c'est vraiment pas dégueu pour le coup de la part de BDS par contre derrière on a du coup la revanche qui arrive du côté de JDG parce qu'on a Adam qui essaye de back parce qu'il voit qu'il y a un tour dive qui se précise après quelques temps mais il se fait cancel il revient sur la lane c'est compliqué il utilise ses CD et du coup derrière il se fait quand même tour dive et il meurt bon est-ce que c'est problématique ? pas tellement parce que là c'est Kanavi qui récupère le kill alors qu'avant c'était Garen qui récupérait le kill donc finalement on est toujours en avance sur le match-up top lane même si du coup Kanavi est un peu accéléré pendant ce temps on a Sheo qui récupère le dragon infernal ce qui est une très bonne idée pour moi parce que c'est une très bonne compensation sur l'objectif et comme t'as fait le play top le premier play top avec un peu d'avance en termes de tempo tu peux faire en sorte d'utiliser on va dire justement le timing de contre-offensif en top lane de Kanavi pour faire l'objectif qui est le dragon au début justement de l'autre côté de la map sans que le Herald ait encore commencé à spawn ce qui fait que il n'y a pas forcément d'autres réponses à réaliser du côté de Kanavi à part juste avoir fait ce kill il a quand même perdu pas mal de temps même si t'as toujours un peu d'avance en termes de farm ça reste pas non plus genre une énorme augmentation des gold de la part de JDG genre là ils sont genre 400 gold devant c'est pas énorme en plus après tout ça on peut regarder Viteuf au niveau des lanes mais vous voyez qu'après 8 minutes on est sur des lanes qui sont relativement even en termes de farm on a peut-être une légère avance du côté des JDG mais c'est à peu près normal et c'est plus dû au skill gap léger entre les deux équipes plutôt que vraiment des différences de matchup là on a un vieux play Herald un peu bizarre donc qui est un peu avorté en premier du côté des BDS mais qui essaye de quand même repartir parce que Kanavi est un peu isolé parce que là ce qui se passe c'est que on a 369 qui part avec Kanavi pour aider et derrière il fait finalement je vais push la lane mais du coup Kanavi qui était là pour essayer un peu de contester le de contester un peu le Herald et qui en plus drop son étendard on va dire se retrouve sans escape sans flash et isolé et qui donc se fait un peu focus et qui va crever tout seul ce qui est un peu bizarre parce que c'est vraiment une erreur de positionnement assez bizarre de la part de Kanavi et derrière en plus 369 qui vient en mode oh non 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 je challenge quand même alors qu'ils sont 5 enfin ils sont 4 je veux dire et ça se voit parce qu'ils savent ils ont l'information sur le Rakan parce que là ils voient la plante qui est poussée donc ils savent que le Rakan est là et que la vaille est en train de faire les râles et ils voient Nuk qui est en mid lane donc ils savent qu'ils sont 4 en topside et du coup ils décident quand même de contester l'objectif alors qu'ils sont d'infériorité numérique que la harry manque encore elle manque un dash et que on va dire que BDS n'a pas tellement utilisé de cooldown que ça ils ont utilisé l'ignite de Garen c'est tout et de Jutty mais ils ont toujours leur flash et du coup c'est pour ça qu'ils vont pouvoir quand même réussir à taper ce 369 donc c'est pas c'est pas vraiment genre une composition full early qui fonctionne bien du côté de BDS c'est surtout qu'on arrive bien à appuyer les erreurs de JDG ce qui est une très bonne chose du coup pour le coup parce que c'est quelque chose qui peut potentiellement être répétable plus facilement avec des drafts qui seront plus intéressantes en l'endgame mais de toute façon là comme je dis ils ont scale déjà la composition de JDG alors là belle tentative de la part de JDG de catch Cheo et du coup Cheo qui flash out avant de Cuxpell parce que ça permet du coup derrière de pas être interrompu par le bodyblock des joueurs de JDG donc c'est une bonne idée pour le coup et derrière du coup pendant ce temps on a Adam qui il aime bien il tape un peu sa tourelle et c'est une bonne idée je pense c'est vraiment la manière dont il peut on va dire avoir une grosse agence sur la game c'est en pétant le maximum possible sur le matchup topside le problème c'est comme vous pouvez le voir c'est un plutôt bon farm du côté de JDG enfin de 369 ce qui fait que l'écart est un peu cassé et du coup là vous voyez même si on a quand même les bots qui sont prises de côté d'Adam on a quand même une cap solaire récupérée de la part de 369 donc on est à peu près even au gold donc c'est pas comme si le top gap m'empêchait de dormir donc ça va on va dire par contre il va réussir quand même à récupérer la tour avec le shadow de Cheo qui était venu parce que bon alors peut-être que c'est aller un peu loin quand même pour taper la tour surtout que derrière il y a Knight et Cannavik qui viennent mais il arrive à s'enfuir Cheo qui back bien en même temps comme ça il n'est pas vu et il n'y a pas de possibilité de se resonder sur lui et derrière du coup on a un déplacement du mid jungle qui appoutit à rien parce qu'il ne peut rien faire basiquement et pendant ce temps en top lane ça chill alors ça chill oui mais effectivement pour le coup on voit qu'il y a un petit farm gap qui commence à se créer en top lane enfin en bot lane ce qui est un peu chiant pour le coup et on a ce fameux fight qui arrive en mid lane alors qui est un peu le premier fight un peu chiant de la part de BDS qui est donc là un miss de Cheo qui derrière se fait bump et qui du coup buffer l'ulti pour pouvoir on va dire empêcher un gros go-in de la part de de Cannavik le problème c'est que du coup c'est à dire qu'on met pas mal on met quasiment le full combo de Vi sur un Jarvan ce qui n'est pas forcément la cible que tu as envie d'avoir surtout quand tu as une Arie à côté qui peut un peu faire ce qu'elle veut et qu'on a le décalage du Horn qui peut même s'il est plus loin décalé plus vite avec son ulti du coup et qui peut derrière bien comboter sur le cataclyph de Jarvan qui même si du coup il finit par crever on arrive à on va dire emmener Cheo dans la tombe et Nuk qui crève aussi alors les dégâts de Horn sont assez incroyables quand même parce que du coup on a voilà le mid jungle de BDS qui s'est pris on va dire un combo de triple ulti quasiment parce que le knight était là aussi sur la gueule et non on peut pas faire grand chose même s'il a son ulti malheureusement donc c'est voilà c'est un peu compliqué du coup mais on a quand même quelques voilà on a quand même deux cagoles ennemis d'avance parce que du coup on a la tour qui est récupérée de la part de Adam et donc le first break il fait un peu de mal quand même à l'économie entre les deux top laners même si du coup ça reste pas forcément suffisant pour détruire le matchup mais au moins Adam vu qu'il sait qu'il a terminé son job avec la T1 top il vient en bot lane pour pouvoir récupérer la T1 bot et on peut pas forcément contester de la part des chiens parce que sinon ils se font vraiment tournage donc c'est pas trop dégueu ils essaient de ils arrivent à faire le Herald quand même au niveau des JDG mais il faut quand même réussir à l'utiliser pour pouvoir faire un truc bien là on a le Drake et là on a un petit problème de la part de BD et c'est peut-être là je pense c'est le début du problème on va dire dans la game qui est ce Drake des montagnes qui fait un peu chier parce que c'est Jarvan Horne et Alistar en face et que c'est ce genre de stat qui va énormément buff ces personnages là et tout ça est un peu cassé par le fait que Adam décide de prendre le pire passing possible en voyant un Alistar qui explache en dehors du bush donc là il pourrait juste littéralement appuyer sur sa souris et juste partir le temps que Alistar fasse son explache dès qu'il arrête de faire son explache il peut revenir s'il n'y a pas trop de problèmes mais là il décide de se dire non mais je grid un peu je vais quand même je passe quand même par ce côté là mais du coup il se laisse quand même comboter par Missing et derrière il se fait watch out et derrière je peux pas forcément contester le Drake de la part de BD quand il te manque le champion sur lequel t'as genre 15 milliards de gold d'avance et donc tu es obligé de laisser le dragon ce qui est un peu chiant là t'as des quelques tentatives d'engages mais c'est pas forcément possible c'est un peu chiant parce qu'en plus il y avait pas mal d'argent qui était mis sur Adam et pas mal d'investissement qui était mis sur lui et que du coup le catch a un peu cassé son 7ème miq bref après ça on a des tentatives de catch intéressantes on a réussi à prendre la vie de Knight en même temps même si c'est extrêmement chiant de prendre une area side ce qui fait que derrière les GJ peuvent utiliser ce play là pour pouvoir récupérer deux T2 je crois enfin deux tours je crois c'est la T1 mid et la T2 mid et pendant ce temps Adam qui continue le push et qui réussit à récupérer la T2 bot donc ça va c'est pas trop problématique par contre on a Cheo qui fait un peu des trucs bizarres en jungle parce que pour le coup il essaie de alors je sais qu'il pense qu'il y a que Canavi dans le truc et que derrière dès qu'il voit Missing il fait ah non merde mais non il revient quand même sur Canavi mais du coup le problème c'est que on peut pas forcément le défendre à ce point parce qu'il se fait quand même péter la gueule vachement plus vite que Canavi peut cesser la gueule parce qu'il y a un grand drinker et derrière il force aussi le go out de Kroni de la Brof est-ce que c'est un problème aussi de la botlane qui aurait dû être là plus rapidement au lieu de faire les au lieu de faire les les raptors alors oui mais en même temps je pense que Cheo aurait pas dû go in de toute façon parce que on sait pas combien il y a de personnes et donc ils peuvent être plusieurs donc je pense que c'est un peu plus un problème de communication qu'un problème de l'un est objectivement meilleur plus vrai que l'autre on va dire parce que je pense qu'ils peuvent aussi qu'on teste l'excursion de JD dans la jungle même s'ils sont en infériorité du mérite donc voilà après en dehors de ces catch là on a pas grand chose qui se passe jusqu'au on va dire au moment fatidique le moment fatidique il arrive à ce moment là à 22 minutes de jeu lorsque BDS obtient on va dire la vision sur le Nashor et décide de le lancer alors pourquoi il le lance maintenant en fait ce qui se passe c'est que on a le dragon des montagnes le 4ème dragon de la game deuxième dragon des montagnes qui spawn dans 15 secondes et derrière il arrive et Ruler en plus du coup de Horn de 369 qui est là pour des push en botlane se mettent dans le bot side pour du coup récupérer le Drake donc je sais que on va dire comment dire BDS ne sait pas encore que Ruler n'est pas là mais ils savent que 369 est pas là pour le coup parce qu'ils l'ont vu essayer de nous garder en botlane mais ils ont pas la vision sur le Drake et alors je sais que ça demande une certaine pression on va dire de dire que Ruler est en train de se faire le Drake à ce moment là mais ils savent au moins qu'ils sont en infirmité numérique d'une personne au moins et pour moi ils devraient commencer s'ils devraient s'ils doivent commencer le match ils devraient le commencer maintenant parce que justement c'est le moment où on a on sait pas si il y a genre tout le monde chez JDG qui est au Niachar et que c'est quand même mieux d'essayer de tenter une incursion maintenant que maintenant qu'il y a on sait qu'il y a une personne paire en tout cas qui est au moins une personne de moins plutôt que de le tenter après quoi on va dire et pour le coup on a cette tentative de Drake et derrière Cheo qu'est-ce qu'il fait il va dans le jungle il fait une excursion on voit qu'ils sont genre 5 et que même si Adam et Kroni sont un peu loin ils peuvent quand même venir plus rapidement que les deux autres membres de JDG il tient de quand même se barrer et du coup il est un peu bizarre parce que derrière le Ganavi se barre aussi parce qu'il sait qu'ils sont en infirmité numérique qu'ils peuvent pas forcément faire grand chose mais du coup derrière qui est récupéré et là on a l'information BDS a l'information qu'il n'y a plus de Drake et qu'ils ont utilisé que Xayah qu'il a buté je sais pas s'ils savent qu'il a buté mais en tout cas voilà ils savent qu'il y a un rank qui sous-roche et derrière ils décisent de Nashor maintenant alors que c'est le moment où les JDG sont revenus en fait c'est-à-dire qu'ils sont repartis là ils commencent le Nash au moment où ils voient que la Kai'Sa est en mid lane en train d'essayer de dépocher les waves et qu'il n'y a rien logiquement même s'ils tapent le Nashor très très vite pour le coup parce que JDG va se rassembler assez vite et Adam pour le coup n'est pas forcément vu mais du coup qu'est-ce qui se passe on a Ruler avec on a une grosse caméra sur Ruler derrière qui va faire check le bush et qui se prend ignite full green et alors comment ça s'est passé pour que Ruler attends parce que ah ok d'accord donc en fait ce qui s'est passé c'est que Ruler a instant cleanse le silence de Garen et c'est instantanément dash vers le mur c'est un truc incroyable quand même Ruler c'est vraiment l'un des meilleurs du monde c'est un truc de fou c'est rien que cette action là c'est un truc qui te montre que tu peux pas l'avoir avec juste un fessier comme ça c'est assez fou bref du coup Adam qui bon il est un peu obligé de flash out mais à la limite ça va c'est pas trop les problématiques parce que c'est Garen il régène il n'a pas forcément besoin de back on peut attendre mais il décide quand même back si je me trompe pas tout le monde back du côté de B ce qui est un peu bizarre parce que du coup derrière JDG ils font bon bah d'accord mais ok on a utilisé on a utilisé la cleanse du côté et l'outil du côté de rouleur mais en vrai nous on a rien perdu donc on les empêche de contest et hop on fait le drag on penache en nous même et le problème c'est que du coup BD sont très très loin déjà et il y a Cheo qui décide de faire un truc bizarre parce que là son équipe est même pas encore là pour contest et il décide de déjà passer à travers le mur alors qu'il pourrait passer vers le bush pour pouvoir voir derrière par ce côté là et d'essayer de passer par derrière il veut essayer de flank les JDG en genre passant comme ça et en pouvoir passer essayer de se mettre à travers le mur comme ça mais ça c'est un truc que tu fais en dernier recours quand t'es genre à 0.000 ou ce genre de truc mais là ils sont genre devant dans la game et je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'ils sont derrière dans la game et qu'il n'y a aucune possibilité de teamfight alors que c'est complètement le cas genre ils peuvent complètement tenter un teamfight contre tout bas en voyant que les JDG essayent de faire des trucs c'est pas comme si les JDG ont une capacité de disengage ou de temporisation qui est énorme donc du coup le problème en plus c'est qu'il n'a pas le flash encore donc il ne peut pas flash out missing qui lui combo la gueule et qu'il n'a plus de cuspel ce qui fait que du coup c'est un peu bizarre qu'il s'approche à ce point du bush parce que du coup derrière il se fait et derrière on est en 4v5 et là on est dans la même situation qu'avant mais on n'a plus de jungler et pour le coup vu le peu de temps qu'il restait au flash de chez eux je me demande pourquoi est-ce qu'il tente un play maintenant alors qu'il a récupéré son flash dans littéralement 10 secondes mais bref du coup on a à peu près la même utilisation on a à peu près la même action qui se passe sauf que là on décide quand même du côté de BDS de contester Snashor alors je pense pas que c'était nécessaire encore une fois parce que pour le coup ah ok ils ont de Snashor c'est chiant très bien mais tu peux encore temporiser un peu la game tu vas peut-être perdre les 2 T2 et les 1 T1 mais c'est pas non plus un si gros problème dans ce cas là parce que t'as quand même un scaling supérieur donc si t'as à temporiser un peu la game tu peux quand même survivre et là s'ils font de Snashor maintenant l'HTDG ça prolonge pas sur le Drake donc ils ont quand même la possibilité de se battre sur le 4ème Drake et je pense qu'ils ont une plus grande chance de gagner en teamfight en 5v5 dans 3 minutes sur le Drake des montagnes le dernier Drake des montagnes après le Nashor même qu'ils en ont de gagner maintenant en 4v5 alors qu'ils sont pas encore en leur scaling et par contre du coup ce qui se passe c'est que là alors certes on a pas le flash du côté de Kroni effectivement mais peut-être que le positionnement était un peu à revoir parce que du coup il y a 369 qui est en train de se faire un peu semi-catch par la breuve et du coup Kroni s'avance vers le rocher de Horn et il se fait bump alors que t'as un ulti de Up et je me dis mais ok alors je sais que je demande quand même beaucoup à des joueurs et tout ça mais le CC vers le E de Horn la charge de Horn max range sur son pilote c'est quand même l'un des CC les plus lents de l'histoire des CC quand même donc je pense je pense que c'est pas c'est pas genre énorme et inhumain que de demander qu'une Xaya on va dire ulti ce genre de tentative de bump de 369 après même au-delà de l'ulti je pense que c'est pas un super bon positionnement parce que tu devrais de toute façon te positionner on va dire un petit peu plus vers le centre du pit c'est à dire à peu près là parce que déjà tu peux taper un peu plus de la liste 1 et tu restes quand même à portée du horn c'est à dire que t'as quand même des possibilités de faire des kites derrière et tu limites les possibilités de te faire engage parce que si tu te mets on va dire là ou là justement comme il se met vu que Missing a toujours un flash rien ne l'empêche de quand même flash in et de combo in et rien n'empêche 369 de juste te foncer dessus pareil donc là au moins en te mettant ici tu sais que 369 il est obligé de s'avancer pour pouvoir tenter un bump sur le mur derrière et même à ce moment là ça se voit un peu quand même et t'empêches des gros hard cc qui font que tu peux crever d'autant plus que bon en vrai de toute façon le call on lui-même est déjà un peu cassé parce que là ils sont déjà plus qu'à 1800 sur le baron et qu'à la dernière ils ont juste à utiliser un dash et il se paraît mais au moins je pense que ça aurait permis de pas forcément faire la suite du fight parce que là derrière Missing il flash in en réponse au bump qui toux et qui connecte et derrière on a à peu près la totalité de la planète qu'ils font sur il se fait one tap et bah à partir du moment où il te manque encore un carry il y a l'ulti de Jarvan qui bloque Adam qui peut pas forcément faire grand chose même s'il se bat il peut pas faire grand chose et en plus son ulti ne te fait même pas qu'un ami malheureusement et Luke est un peu tout seul et il peut pas forcément faire grand chose en plus il tente un truc c'est ça il tente le flash in il tente le flash in sur la seule cible qui avait pas de cleanse enfin qui avait une cleanse enfin c'est ça parce qu'après il essaie de go in sur rouleur parce que rouleur il a encore un flash et en plus il le touche même pas avec l'ulti à la limite s'il touchait avec l'ulti pourquoi pas pour le coup ouais c'est dommage parce que pour le coup s'il flashait genre là il le touchait et peut-être que c'est un fight différent mais non c'est pas un fight différent mais au moins il emporte un mec dans la tombe quoi mais là le problème c'est que du coup il loupe son flash et derrière il est un peu tout seul et il se fait et il se fait t'étuer et là à partir du moment là c'est un peu finito mais on se dit bon pourquoi pas allez même avec l'âme imaginons on leur laisse l'âme on leur laisse les tourelles extérieures ce genre de truc le scaling de la tombe BDS il est quand même puissant donc t'as pas forcément obligé de se dire c'est finito en plus on a Adam qui speedpush qui récupère une T2 de son côté c'est pas si problématique que ça alors certes effectivement tu prends un gros 4k gold dans la gueule mais on a 26 minutes c'est pas comme si c'était genre les 4k gold qu'on a à 15 minutes donc ils prennent quand même pas mal de bouillon on va dire avec son nageur forcément surtout que là en plus j'ai j'ai qui qu'on décide de bypass la top lane pour pouvoir taper les deux inhib et là on a un flank qui je pense pas forcément nécessaire de la part de Cheo surtout qu'il est pas forcément le meilleur flank possible parce que vous voyez bon bah là comme si il a Canavi qui a genre 45 outils disengaged et un étendard et tout ce genre de truc alors que du coup Ruler et Night qui sont les champions que tu veux toucher bah ils sont pas là quoi donc ils hésitent quand même de go in sur Canavi en utilisant l'ulti pour l'empêcher de se barrer mais c'est quand même énormément de ressources qui sont claquées sur encore une fois un Charvan et derrière on a Missing qui du coup répond à l'agression ce qui fait que bah tu peux pas forcément follow up sur le language Crowney lui il est bloqué par l'ATP de Horn donc là déjà on se retrouve en 4v4 dans lequel on a cramé tous les contrôles d'un des mecs pour pouvoir taper un Canavi qui a encore tous ses CD à part son combo donc on est quasiment sur du 3 contre 4 quoi et derrière il y a le plus gros cataclysme de tous les temps à peu près parce que là du coup on a 3 personnes qui sont bloquées dans un pit on a l'ulti de on a l'ulti de Nuk qui malheureusement touche que du coup Knight et Canavi mais qui laisse rouleur intact et rouleur derrière il fait ce qu'il veut un peu même si on a Nabrof qui essaie de comboter un peu en fait ils ont pas la capacité de DPS autant de cibles à ce moment là la partie et ouais le problème c'est que là Nuk il peut pas forcément jouer dans la game parce qu'il se fait full bump pareil pour Adam et derrière Chrony qui malheureusement encore une fois se prend le bump de Horn sans ulti et derrière il se fait tuer aussi bon alors après je dis pas que c'est des misplays individuels qui auraient pu on va dire permettre on va dire à BDS de gagner mais au moins je pense que le plus gros problème c'était au moins le Nashor on va dire et le moment où justement Cheo se fait catch alors qu'il aurait pu attendre son équipe pour le coup mais cet antif de Nashor est un peu naïve on va dire selon moi parce que t'as pas forcément la possibilité de le tuer assez vite même si tu le commences quand tu fais le drag parce que là en plus tu vois que Cheo enfin Cheo Nuk il est encore en top lane au moment où on lance le call du Nashor ce qui fait que comme il est pas là au moment du Nashor tu peux pas encore le down assez vite mais de toute façon même si on fait ça on arrive pas à le down assez vite de toute façon et on aurait pas pu terminer ce Nashor avant que j'y ai déjà arrivé face à un carnage donc je trouve que c'est vraiment dommage de la part de BDS parce qu'on avait une composition qui était un outscale en plus on était devant dans la game à ce moment là de la partie et si on avait pas fait ce misplay au niveau du Nash et qu'on avait pas perdu littéralement dans les 4 minutes qui suivent et ben il y avait vraiment un shot légit pour gagner la game on va dire donc je trouve ça un peu dommage de l'avoir caché sur cette action là au Nashor mais pour le coup ça montre que dans l'espace d'un BO1 c'est quand même possible de toucher même le site 1 chinois c'est à dire que je pense que JDG était vraiment légit dans une mauvaise situation même avec les Drake après qu'à ce moment là de la partie on va dire donc ouais c'est à dire